Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Espagne avec la Real Sociedad. Le club basque serait selon Mundo Deportivo toujours sur la piste de Adam Janusage. Comme nous vous l'avions révélé il y a quelques semaines, le club espagnol et Manchester United se sont mis d'accord pour le transfert de l'international belge. Le quotidien révèle ce matin que la Real a intensifié ses contacts avec l'entourage du joueur afin de pouvoir arriver à un accord définitif. Rappelons que Janusage n'a pas été retenu par José Mourinho pour la tournée estivale des Mancuniens aux Etats-Unis. Toujours en Espagne, on évoque aussi le mercato du FC Barcelone. Les Blaugrana patinent un peu depuis quelques semaines, notamment sur le dossier Marco Verratti. C'est pourquoi ils accélèrent sur la piste Paolinho. Selon Sport, les Catalans vont faire une offre finale de 25 millions d'euros au club chinois de Guangzhou. Le quotidien précise qu'il s'agira de la dernière offre du Barça sur ce dossier. Les dirigeants espèrent finaliser l'opération dans les prochains jours. Haas, de son côté, évoque la situation de deux Madrilènes sur le départ. Dans un premier temps, celle de James Rodriguez. Selon le journal espagnol, Manchester United est en pleine négociation avec le Real Madrid pour recruter l'international colombien. Concernant Alvaro Morata, après le recrutement de Romelu Lukaku à Manchester United, Haas croit savoir qu'un autre club anglais s'intéresserait à l'ancien Turinois. Chelsea serait prêt en effet à mettre 80 millions d'euros sur la table pour s'attacher les services du buteur madrilène. De quoi peut-être faire oublier la non-venue de Lukaku. Et décidément, Chelsea et Manchester United ne se lâchent plus sur ce mercato. Après Lukaku et Morata ou encore le possible transfert de Matic vers Old Trafford, c'est désormais Thiemu et Bakayoko qui agitent les deux clubs anglais. Alors que le monégasque serait tout proche de rejoindre les Blues, le Daily Star croit savoir que José Mourinho aimerait shipper l'international français à son ancien club. Après Lukaku, le technicien portugais et Manchester United veulent continuer à jouer des vilains tours au Blues. En Italie, même si la Juventus et le Torino font la une de tout au sport, c'est bien le Milan AC qui agite ce mercato. Les Milanais ont déjà engagé six recrues et ne comptent pas s'arrêter là. Selon le journal italien, les dirigeants Lombard rêvent toujours de Pierre-Emerick Aubameyang et vont accélérer sur le dossier dans les prochains jours. En attendant, la septième recrue de l'été au Milan devrait s'appeler Lucas Biglia. Le milieu de terrain de la Lazio-Rome devrait débarquer à San Siro dans les prochaines heures. Un accord aurait en effet été trouvé avec les Romains pour le transfert de l'Argentin selon le Corriere dello Sport. Enfin, on termine aux Pays-Bas où ce week-end de football a été marqué par le drame qui a touché Abdelac Nouri, le jeune milieu de terrain de 20 ans de l'Ajax-Amsterdam. En plein match amical samedi face au Verder Bremen, le néerlandais s'est écroulé sur la pelouse, victime d'un malaise cardiaque. Réanimé puis transporté à l'hôpital, il est aujourd'hui hors de danger. Mais cet incident a choqué les Pays-Bas et le monde du football dans son ensemble, comme le titre le journal local AD Sportverreld. Il y a quelques semaines, l'ivoirien Cheikh Thioté avait lui aussi été victime d'un malaise cardiaque à l'entraînement, malheureusement sans pouvoir être réanimé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.